Bonjour, dans cette vidéo nous allons coudre ensemble le patron IRMA. Il s'agit d'un gilet avec des fronces et un joli empiècement arrondi. Comme d'habitude chez Ikati, on vous propose différentes variations autour de ce modèle, à vous de les associer pour créer votre propre vêtement. Vous pouvez y ajouter un volant tout autour de l'empiècement fini avec un bord accru, un ourlet mouchoir ou un voulant doux. On peut finir le bas avec un ourlet simple pour garder l'évasement ou ajouter des bandes pour resserrer et ainsi donner un look plus sportif. Le gilet peut être boutonné entièrement ou partiellement avec des boutons ou des pressions. L'encolure et la patte de boutonnage attenante au gilet sont finies par une parementure. Ce patron est de niveau intermédiaire. Il devient un peu plus technique si l'on choisit d'ajouter les volants, mais reste tout de même accessible. Au niveau du choix des matières, il faut un tissu souple pour assurer un bon confort. Nous recommandons principalement du sweat ou du French Terry, la version non grattée du sweat. Mais vous pouvez aussi le réaliser en matelassé, en jean, en velours milleret ou encore en jacquard pour en faire une petite veste. Les bandes poignées et bas du corps ont été prévues pour être réalisées dans le tissu principal, mais s'il ne vous semble pas suffisamment élastique, vous pouvez choisir du bord-côte ou froncer le bas du vêtement. Pour la parementure ainsi que le volant, ils peuvent être faits dans le même tissu, mais si cela vous semble trop épais, n'hésitez pas à utiliser un autre tissu plus fin, même un tissu si vous le souhaitez. Une précision pour la découpe des pièces. Il vous faut déjà choisir si vous souhaitez réaliser des ourlets ou coudre des bandes en bas des manches et du corps, car les lignes de coupe sur le patron sont différentes. Pour la version avec ourlets, une marge de couture supplémentaire a été ajoutée. Dans cette vidéo, nous allons montrer la version avec bandes, donc nous allons couper les pièces manches, devant, dos et parementures au niveau de la ligne en pointillés avec des ciseaux. Cette ligne comprend d'ailleurs la marge de couture. Concernant le volant, différentes finitions sont possibles. Un bord laissé à vif, un ourlet mouchoir très fin, un ourlet roulotté à la surjeteuse ou un volant doublé. Dans le cas d'un volant double, il faut couper les pièces 9A et 9B sur le pli le long de leurs grands côtés. Attention, cette version n'est recommandée que pour des matières très fines. N'oubliez pas de relever tous les repères du patron, ils nous seront utiles pour la suite de la couture. Il faut maintenant entoiler les parementures, pièces 6A et 6B, avec une toile fine et souple de renfort thermocollante. On coupe dans la toile thermocollante les pièces 6A et 6B, et on recoupe les marges de couture de 7mm, comme ceci. Cela va nous permettre d'éviter des surépaisseurs inutiles. On pose la partie encollée sur l'envers du tissu et on applique au fer à repasser. On va maintenant commencer le montage du corps du gilet, c'est-à-dire les empiècements ainsi que les manches, les devants et le dos. On place les empiècements devant et dos, pièces 3 et 4, endroit contre endroit, en alignant les lisières au niveau des épaules. Attention à ne pas confondre le côté épaules avec le côté milieu devant. On épingle. On pique à 7mm et on surfile les lisières ensemble. On va ensuite assembler les manches au dos. Attention à ne pas confondre la partie devant et dos de la manche. Un petit moyen pour la différencier. Le côté dos est plus long que le côté devant. On place les pièces 2 et 5, endroit contre endroit, en alignant les lisières. On pique à 7mm, on surfile les lisières ensemble et on recommence pour l'autre manche. Il faut maintenant assembler les devants aux manches. On procède de la même façon en plaçant les pièces 1 et 5, endroit contre endroit. On épingle. On pique à 7mm et on surfile les lisières ensemble. On passe au montage du volant. Il s'agit d'une option, si vous ne souhaitez pas la réaliser, passez directement au chapitre suivant. On épingle, endroit contre endroit, les volants devant et dos, pièces 9A et 9B sur leurs petits côtés. On pique à 7mm et on surfile les lisières à vif ensemble. On fait ceci, que le volant soit simple ou double. Il faut maintenant finir le volant ou le laisser accru. Il ne s'effilochera pas si vous utilisez du sweat ou du french terry, mais roulotera légèrement. Nous vous proposons alors 5 options possibles. D'abord, un ourlet mouchoir très fin, réalisé à la machine à l'aide d'un pied ourleur. Ou un ourlet mouchoir réalisé à la main en roulant la lisière entre le pouce et l'index pour former un bord roulé. On épingle, on pique à A. C'est certes un peu long, mais le résultat est très élégant. La troisième méthode possible est le bord roulotté 3 fils à la surjeteuse, comme ici. Vous avez d'ailleurs un tuto vidéo pour le faire dans la rubrique tuto technique du site Ikati. Quatrième technique, on peut choisir de réaliser un point zigzag très fin à la machine à coudre classique. Il faut alors sélectionner un point très étroit et très court dans le mode réglage de votre machine. On réalise donc à la machine le point zigzag le long du bord accru et on passe une deuxième fois pour bien couvrir la bordure. Je vous montre ici sur un morceau. Si le tissu n'est pas trop épais, il est possible de doubler le volant. Dans ce cas, vous avez déjà coupé les pièces 9A et 9B sur le pli et il ne vous reste plus qu'à les plier en deux, envers contre envers et à les repasser. Il va maintenant falloir réaliser les deux lignes de fronce sur le côté opposé du volant, la lisière restée accrue. On règle la machine sur un point droit long avec une faible tension de fil et on pique deux lignes parallèles espacées de 3-4 mm. Il faut faire attention à ne pas faire de point d'arrêt au début et à la fin de la couture pour pouvoir par la suite tirer et froncer. Concernant le volant double que nous avons coupé, on plie la bande en deux, envers contre envers, puis on pique les deux fils de fronce de la même façon mais à travers les deux épaisseurs. Ici cela devient un peu trop épais. On va maintenant diviser chaque pièce du volant en 4 et marquer par des épingles. Cela va nous permettre de mieux répartir les fronces pour un rendu plus homogène. Une fois les épingles mises sur le volant, on fait de même avec les empiècements, en divisant chaque empiècement devant et dos en 4 parties égales. On va maintenant froncer le volant. Première méthode, classique mais un peu difficile. On va placer le volant sur les empiècements devant et dos en faisant correspondre chaque épingle. Il faut également faire correspondre les coutures épaule des empiècements avec les coutures d'assemblage des volants. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! On tire sur les fils de fronce, les deux du dessus ou les deux du dessous, jusqu'à obtenir un volant de la même largeur que les empiècements. Merci. 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 On pique à 5mm dans la marge de couture pour maintenir le volant en place. Cette étape est longue et plutôt fastidieuse. Je vous montre une astuce, certes moins académique, mais qui fait gagner du temps et de l'énergie. On fronce les tronçons avant de faire coïncider les épingles. La manipulation est plus simple en fait. Puis on fait coïncider les épingles, on ajuste à la même longueur et on répartit les fronces. Voici le travail de fronçage terminé 15 minutes plus tard. On pique à 5mm dans la marge de couture pour maintenir le volant en place. Ce fronçage de volant est long car on travaille sur une grosse longueur et sur un tissu un peu épais. Avant d'assembler l'empiècement avec le corps, on va réaliser les fils de fronce sur les devants et dos. On règle la machine sur un point droit long avec une faible tension de fil et on pique 2 lignes parallèles espacées de 3-4mm. Il faut faire attention à ne pas faire de point d'arrêt au début et à la fin de la couture pour pouvoir par la suite tirer et froncer. On commence donc par le dos en piquant d'un bout à l'autre sans piquer la manche. On divise en 4 parties égales et on marque avec des épingles. Concernant les devants, il ne faut pas piquer au niveau des pattes de boutonnage. Elles sont repérées sur le patron par les lignes en pointillés. En effet, ça ne serait pas très pratique d'avoir du volume et des fronces au niveau de la boutonnière et des boutons. On divise ensuite en 4 parties égales et on marque avec des épingles, toujours en ne prenant pas en compte la patte de boutonnage. Il faut également diviser en 4 parties égales les empiècements dos et devant. Vous avez au préalable marqué les 4 repères du patron sur les empiècements. Ils permettent de délimiter les parties devant, manche et dos. On va d'abord diviser en 4 les parties devant entre les repères et la patte de boutonnage. Puis, on fait de même avec la partie dos, c'est-à-dire la partie qui se situe entre les repères sur la pièce 4. Ici, nous avons cousu un volant, mais pour l'option sans volant, il faut procéder de la même façon. Cela vous simplifie même un petit peu la tâche. On va maintenant épingler l'empiècement au corps endroit contre endroit en faisant correspondre les épingles. On commence ici par le dos. Les coutures épaules des empiècements correspondent aux repères milieu-manche. Les manches sont donc épinglées à l'empiècement entre les repères et elles ne sont pas foncées. On termine par les devants en faisant correspondre les épingles. On tire les fils de france du dos, puis des devants, les deux du dessus ou les deux du dessous, jusqu'à obtenir un corps de la même largeur que l'empiècement. Si vous avez choisi l'option volant, alors celui-ci est pris en sandwich entre l'empiècement et le corps. On procède par tronçon, le dos d'abord, puis chacun des devants. On pique à 7mm puis on surfile les lisières ensemble. On enlève les fils de france avec un découp vite. On repasse la marge de couture vers l'empiècement et si on le souhaite, on peut la surpiquer sur l'empiècement pour la maintenir en place. Si vous avez choisi l'option volant, il faut le piquer à 5mm dans la marge de couture des milieux devant, afin de le maintenir en place, cela nous aidera lors des prochaines étapes. On va maintenant passer au montage de la parementure. C'est elle qui va nous permettre d'avoir une jolie finition au niveau de l'encolure et des milieux devant. On place les parementures devant et dos, pièces 6A et 6B, endroit contre endroit, en alignant les lisières au niveau des épaules. On pique à 7mm. Et on surfile les lisières ensemble. On surfile la partie extérieure de la parementure. On va maintenant placer la parementure endroit contre endroit sur le gilet, en alignant les milieux devant et l'encolure. On fait attention à bien faire correspondre les coutures épaules de l'empiècement et de la parementure. On pique à 7mm, puis on dégarnit les angles, et on crante dans les arrondis. Si on avait choisi de mettre un volant, celui-ci est pris dans la couture des milieux devant. On retourne la parementure à l'intérieur du vêtement, et on prend le temps de bien repasser, c'est important pour avoir un beau rendu. Vous pouvez réaliser le gilet avec ou sans poche. Pour une version sans poche, on place endroit contre endroit les dessous de manches ensemble, puis les lisières côté du corps. On prend soin de bien aligner les coutures au bas de l'emmanchure, et on pique à 7mm. Ensuite, on surfile les lisières ensemble. Dans le cas du modèle avec poche, on coupe 4 fois les pièces 10 poche, ici dans une doublure. On surfile tout le tour des poches, ainsi que les dessous de manches et les côtés des devants et du dos. On va placer une poche sur un côté devant en alignant les repères d'ouverture de poche. On pique à 5mm du bord entre les repères, que ce soit pour la femme ou l'enfant. On répète en symétrie avec une autre poche. Ces deux poches seront les sacs de poche. On va ensuite placer endroit contre endroit une poche sur un côté dos en calant les repères, et on pique entre les repères à 7mm pour l'enfant ou à 1cm pour la femme. On répète en symétrie avec une autre poche. Ces deux poches seront les fonds de poche. On épingle les dessous de manches endroit contre endroit, ainsi que les côtés devant et dos en calant les ouvertures de poche et en écartant les marges en haut et en bas des poches. On épingle et on pique entre les deux poches. Et on pique à 7 mm en haut et en bas entre les repères jusqu'en bas du corps. On réalise un cran dans la marge de couture du devant uniquement à environ 5 mm des repères d'ouverture de poche. Il faut faire attention à ne pas couper dans la marge de la poche. On place les poches sur l'envers des devants et dos, puis on repasse le sac de poche qui se situe sur les devants et on surpique à 5 mm entre les repères. On superpose le fond de poche et le sac de poche endroit contre endroit, on prend soin d'aligner les bords et on épingle. On pique à 7 mm le contour des poches pour les tenir ensemble. Il ne nous reste plus qu'à finir les poches en ajoutant des points de renfort en faisant des allers-retours aux entrées de poche. Ici, nous avons choisi la version avec des bandes plutôt que de faire des hurlers. On va commencer par les poignées. On plie la bande poignée en deux, endroit contre endroit. Et on pique à 7 mm sur son petit côté. On replie ensuite cette bande en deux, envers contre envers, et on recommence pour l'autre bande poignée. On va ensuite venir enfiler cette bande au bout de notre manche, endroit contre endroit, en alignant les lisières. On fait coïncider les coutures. On pique à 7 mm en étirant la bande pour qu'elle soit de la même longueur que le bas des manches, et on surfile les lisières ensemble. On fait de même pour l'autre manche. On passe maintenant à la bande bas du corps. On colle au préalable un carré d'entoilage à chaque extrémité de la bande du bas sur l'envers pour renforcer le tissu avant la pose finale des boutons. On plie la bande en deux, endroit contre endroit, le long de son grand côté. On pique les deux petits côtés à 7 mm. On la retourne sur l'endroit, on dégarnit les angles. On divise cette bande en quatre parties égales, et on marque par des épingles. On fait de même avec le bas du corps. On va ensuite déplier les parementures pour les mettre dans la continuité du bas du corps. On va venir épingler la bande au bas du corps en faisant correspondre les épingles. On aligne les extrémités de la bande avec les milieux devant. On vient ensuite replier la parementure endroit contre endroit sur les devants, en prenant ainsi en sandwich la bande. On pique à 7 mm en étirant la bande pour qu'elle corresponde à la largeur du bas du corps. Vous allez beaucoup l'étirer et c'est normal, on veut que le rendu soit bien resserrant. Dans le cas d'une matière très peu extensible, on doit alors soit changer la bande pour une bande en boire-côte, soit froncer le bas du vêtement avec des fils de fronce avant de l'assembler à la bande. On surfile les lisières ensemble, on dégarnit l'angle, et on retourne la parementure vers l'intérieur du vêtement. On obtient ainsi une jolie finition au niveau des milieux devant et de la parementure. On pourrait également remplacer la bande en bas du vêtement et des manches par des élastiques fantaisie comme ceci. Pour le bas du corps, on finit les extrémités de l'élastique par un rentré, que l'on pique à chaque bout avant d'assembler au bas du corps. Pour le bas de manche, on coud ensemble endroit contre endroit les extrémités des élastiques et on assemble au bas des manches. On passe aux ourlets si vous avez choisi cette option, sinon rendez-vous au prochain chapitre. Pour les ourlets en bas de manche, on va surfiler les lisières du bas des manches, faire un rentré simple de 2 cm, repasser, épingler et piquer l'ourlet. Pour l'ourlet en bas du corps, on va vous montrer une petite astuce pour avoir une jolie finition. Il faut d'abord replier la parementure endroit contre endroit sur les devants. On va piquer la parementure à 2 cm parallèle au bas du vêtement. On surfile tout le bas du corps et on dégarnit l'angle. On peut maintenant replier la parementure vers l'intérieur du vêtement. On réalise ensuite l'ourlet en faisant un rentré simple de 2 cm, on repasse, on épingle et on pique. La parementure est prise dans l'ourlet et le rendu est très propre. On va sous-piquer la parementure afin de bien la maintenir à l'intérieur du vêtement et qu'elle ne soit pas visible de l'extérieur. On va d'abord repasser les marges de couture du milieu devant et de l'encolure vers la parementure. Il faut ensuite piquer ses marges de couture avec la parementure à 2 mm du bord. Vous allez vite vous en rendre compte, il n'est pas possible de piquer jusqu'au bout, au niveau du bas des milieux devant et de l'angle, entre l'encolure et les milieux devant. Ce n'est pas grave, le principal est d'aller le plus près possible, s'arrêter à environ 1 cm. Il faut maintenant fixer cette parementure au niveau des épaules pour être sûr qu'elles ne ressortent pas. On va épingler la parementure bien en place à l'intérieur du vêtement et piquer sur l'extérieur en suivant la ligne de couture épaules des empiècements. Prenez votre temps pour piquer exactement dans le sillon de la couture, ça vous permettra d'avoir une piqûre vraiment invisible. Si jamais la parementure ne tient pas bien en place, vous pouvez également réaliser un point invisible à la main au niveau du milieu dos. Il ne nous reste plus qu'à poser les boutons pression ou réaliser des boutonnières et coudre les boutons en vis-à-vis. Les boutonnières ou la partie femelle des pressions sont sur la partie droite du gilet lorsque celui-ci est porté. Vous pouvez choisir de boutonner totalement ou partiellement votre gilet, tout dépend du style que vous souhaitez. Pour la version avec pression, on prend des pressions adaptées à la qualité de la matière. On a marqué et posé déjà presque toutes les pressions et on vous montre la pose de la dernière. On va d'abord lire la notice du fabricant de pression, on prépare les trous au niveau des emplacements. Puis on va poser le dessus de la pression, la partie femelle ainsi. Puis on change les matrices sur la pince prime et on pose les parties mâles en vis-à-vis. Et voilà, votre gilet Irma est terminé. Nous espérons que cette vidéo vous a plu et on vous souhaite une bonne couture. A très bientôt !